Bonjour chers auditeurs et auditrices de Rémi FM, bienvenue dans votre émission L'Ancre et la Plume, à l'émission que la radio vous propose tous les samedis à partir de 9h. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin, Morta Lawad, il est le secrétaire général départemental d'Umbaké du SIEMS, secrétaire général régional de Djurbel également, membre du bureau exécutif national, il est également professeur de philosophie au lycée d'Umbaké, Morta Lawad. Bonjour et merci d'être là ce matin. Bonjour madame, c'est avec un plaisir que nous allons partager ensemble ce plateau. Je profite d'abord de l'occasion pour présenter mes salutations d'abord aux enseignants du Sénégal, en particulier ceux de Djurbel et d'Umbaké, leur souhaiter également de bonnes vacances. Tout à fait. D'accord. Dites-nous un peu qui est Morta Lawad, c'est vrai que vous êtes le secrétaire départemental de 5e section d'Umbaké, mais est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur vous ? Oui, donc par rapport à l'aspect, d'abord je suis professeur de philosophie depuis 2010, affecté au lycée d'Umbaké, qui constitue d'abord mon premier poste. Depuis lors, je n'ai pas encore bougé d'Umbaké. Maintenant, à partir de 2016, lors de la lutte syndicale au niveau départemental, je m'étais bien impliqué dans cette lutte, parce que non seulement j'étais un militant simple, mais juste après le renouvellement en 2016, j'ai intégré le bureau départemental d'Umbaké pour être le secrétaire général départemental d'Umbaké depuis 2016. Lors du deuxième renouvellement également en 2019, j'ai également été choisi comme secrétaire général départemental encore d'Umbaké et en même temps secrétaire général régional depuis 2019. C'est à partir de ce moment même que j'ai intégré les instances nationales, comme le bureau exécutif national, mais également la CA, la commission administrative, ce sont des structures qui intègrent les secrétaires généraux départementaux et les secrétaires généraux régional, au niveau régional. D'accord. Donc depuis lors, je représente le CEMS au niveau d'Umbaké et en même temps au niveau de la région de Durban. D'accord. Merci beaucoup, Mourta Laouade, pour cette présentation. Actualité oblige. Le président de la République, Bassirou Diomaïfaï, a célébré cette semaine l'excellence à travers le concours général. Votre lecture sur ce concours, c'est quoi ? Il y a eu beaucoup de distinctions cette année. Oui, je pense que le concours général, c'est une excellente chose. C'est une occasion également où les meilleurs élèves du Sénégal de se distinguer, d'être récompensés par les autorités suprêmes, à savoir le président de la République et l'ensemble de son gouvernement. C'est une excellente chose dans la mesure où ça permet également non seulement de distinguer les meilleurs élèves du Sénégal, de les récompenser, de motiver également les autres élèves qui ne sont pas encore à ce niveau d'excellence, de les galvaniser et en même temps de les réconforter davantage. Donc ces récompenses, à mon avis, constituent une source de motivation et de réconfort pour les excellents, mais également pour ceux qui ne sont pas encore excellents, de tirer à l'avant pour être excellent. D'accord. Selon vous, comment maintenir cette dynamique de l'excellence ? Je pense qu'il faudra déployer des moyens pour mettre l'accent sur la qualité de l'enseignement. La qualité de l'enseignement, c'est d'abord les entrants, ça veut dire avoir des élèves qui ont le niveau. Et pour avoir des élèves qui ont le niveau, il faut former les professeurs qui doivent former ces élèves-là. Il faut également réduire le nombre, ça veut éviter les effectifs plétriques dans les salles de classe, avoir des infrastructures efficaces qui sont aptes à accueillir les élèves et les enseignants, de bonnes salles de classe, résoudre également les difficultés que rencontrent les enseignants, plus particulièrement la carrière des enseignants, etc. Donc je pense que c'est tous ces éléments-là qu'il faudra prendre en compte pour un enseignement de qualité et pour une éducation de qualité. Bien sûr. Aujourd'hui, Mortala, l'école publique, malgré ses difficultés, s'est bien illustrée lors de ce concours général avec 84,8% des distinctions. Qu'est-ce qui explique cela selon vous ? Je pense que l'école publique sénégalaise est une bonne école. Ce n'est pas pour rien qu'elle est toujours fréquentée, elle garde toujours sa ligne, malgré, comme vous l'avez souligné, des difficultés qui sont apparentes au système. Mais malgré les nombreuses difficultés que nous rencontrons, le système éducatif public du Sénégal a les meilleurs enseignants. Et puis, ce sont ces enseignants-là qui se retrouvent également dans le privé, qui se retrouvent en tant qu'avocataires également, qui sont sollicités pour faire des prestations. Peut-être parfois, même dans certaines écoles privées, les conditions semblent beaucoup plus favorables, mais malgré les nombreuses difficultés que l'on rencontre dans le public, c'est une école publique performante qui fait toujours de bons résultats. Et je pense que c'est à encourager, c'est à féliciter. C'est quand même une excellente chose pour l'intérêt du Sénégal. L'autre remarque également, les filles également se sont bien illustrées. La meilleure élève, les deux meilleurs élèves, l'une c'est une fille, et parmi les autres distinctions, il y a beaucoup de filles également. Tout à fait, c'est la tendance actuelle que l'on observe, que ce soit dans le privé, dans le public, il y a une ascendance réelle. Des filles, je termine la copie, la copie, en leur disant que même à votre objectif, non seulement est atteint, vous entrez dans les salles de classe, les filles sont plus nombreuses que les garçons. En plus de cela, elles sont beaucoup plus excellentes, même en termes de résultats également, elles arrivent en tête, elles obtiennent les mentions, elles dame le pion aux garçons. C'est ça, c'est une réalité que l'on constate. D'accord. Le président Bassirou Diomay Faye a fait également part de sa volonté de renforcer l'enseignement des sciences et des mathématiques pour accroître considérablement le nombre d'alèves dans les filières scientifiques cette année. Seuls 17% des candidats au baccalauréat sont issus des séries scientifiques et techniques. Ça, ça également, ça doit être une excellente mesure parce que c'est un constat qui a été fait. Pratiquement, ce sont des filières qui sont peu fréquentées. Là aussi, il y a des obstacles, des problèmes techniques et également un problème d'encadrement qui pourrait se poser pour le choix de ces filières scientifiques. Mais on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, cette filière, elle est très importante et fondamentale pour le développement d'un pays et pour le développement même. On ne peut pas faire fi à cette filière dans le monde où nous sommes aujourd'hui. Je pense que si le président de la République a pris cette disposition, je pense que ça doit être une excellente mesure et que toutes les dispositions nécessaires et les mesures d'accompagnement doivent être prises pour matérialiser cette idée. Effectivement. Et au niveau des écoles, vous enseignants, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour intéresser davantage les jeunes, surtout les jeunes filles, aux filières scientifiques ? Je pense qu'il faudra les encourager, leur dire que c'est toujours possible parce que la majorité de ces filles ou de ces élèves ont ce qu'on appelle un sentiment de peur envers l'inconnu, envers ces filières, alors que je ne pense pas que ce n'est pas la bonne option. Ils peuvent toujours réussir dans ces filières-là, les encadrer, les motiver davantage, les galvaniser et leur dire qu'ils peuvent réussir dans ces filières ou qu'ils peuvent réussir également dans ces filières-là. D'accord. Aujourd'hui, dès la rentrée prochaine, en octobre, l'anglais et les langues nationales seront introduites dans le système. Votre avis là-dessus, c'est quoi ? Ou bien pourrait-on réussir ce pari ? Ça peut être une excellente chose. En tout cas, l'idée est pertinente d'intégrer les langues nationales parce que moi, j'ai toujours défendu l'idée selon laquelle on ne peut pas développer un pays et un continent sans les langues nationales. qui disait que l'Afrique ne peut pas se développer sans ces langues nationales parce qu'il est quand même inacceptable, quoi, à un certain niveau que les gens ne maîtrisent même pas leur langue locale et qui se permettent parfois de sauter cette échappe-là et de vouloir mettre l'accent plus sur les langues entre guillemets étrangères. Donc, le fait d'introduire les langues nationales et locales, je pense que ça, c'est une excellente mesure, quoi. Mais la tâche ne sera pas facile parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec les langues nationales. Il y a eu des blocages. Tout à fait. Maintenant, Ressa a matérialisé cette idée. Il y aura forcément des problèmes liés à la formation, d'avoir des enseignants. Ce n'est pas toujours évident que ces enseignants aient une maîtrise totale de la langue locale même. Et ce sera un instrument qu'il faudra utiliser pour véhiculer une pensée et une connaissance. Donc, il faudra forcément prendre en compte un certain nombre de mesures telles que la formation de ces enseignants et étudier toutes les difficultés qui pourraient construire un obstacle à la matérialisation d'une telle idée. D'accord. Pour l'anglais également, je pense que c'est une excellente mesure d'introduire l'anglais à partir du primaire, surtout au SEM 1 et au SEM 2. Ça permettra également... Aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation. Oui. Et ça permettra à ces élèves-là ou à ces étudiants-là d'avoir un niveau qui leur permettrait de rivaliser ou de compétenir sur le plan international ou de frapper le marché international. Mais là aussi, c'est une idée à matérialiser. Il y aura forcément des obstacles tels que la formation également de ces enseignants. Le quantum horaire certainement va augmenter. Donc, il y aura un certain nombre de dispositions à prendre en compte. Donc, l'idée est bonne, mais il y aura des difficultés à contourner. D'accord. Le président a également évoqué la question des abris provisoires qu'il souhaite éradiquer d'ici 2030. une bonne chose, n'est-ce pas ? Oui. La question des abris provisoires est une éthigmatique difficile. C'est une question qui est toujours difficile. On l'a toujours évoqué avec les régimes précédentes, mais une question qui n'a jamais été résolue de façon définitive. Et on ne peut pas avoir un enseignement de qualité sans avoir des salles de classe. Après quoi ? À accueillir des élèves. Je pense que l'État du Sénégal doit mobiliser les ressources financières nécessaires afin de régler définitivement cette question des abris provisoires. Parce qu'il y a des saisons qui sont plus vieuses le mois de mai ou avant même la fin du mois de mai. Parfois, les pluies commencent à tomber. Et c'est un moment également qui coïncide avec les examens de fin d'année qui risquent d'être perturbés. Non seulement les enseignements et apprentissages risquent d'être perturbés, les examens également. Je pense que l'État du Sénégal doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin de mettre fin à ces abris provisoires. Vous êtes enseignant de philosophie à Mbaké. Vous êtes également le secrétaire général du SIEM, section Mbaké. Dites-nous, M. Ouad, comment se porte l'enseignement à Djoubel mais également à Mbaké principalement ? Oui, je pense qu'au niveau de la région de Djoubel et du département de Mbaké, l'enseignement de façon globale se porte bien. Je dis qu'au niveau de la région de Djoubel et du département de Mbaké, ce que nous constatons, c'est que l'enseignement se porte bien de façon globale. Et ça se traduit à travers des résultats très satisfaisants au niveau du CFE, au niveau du BFM et également au niveau du baccalauréat. Donc, chaque année, nous enregistrons des résultats qui sont très satisfaisants avec des élèves très motivés qui aiment quand même apprendre. Et des autorités également qui sont prêtes à mouiller le maillot et à être sur le terrain. D'accord. Les résultats du bac, dites-nous un peu plus sur ces résultats du bac. Bon, je pense que ce sont des résultats quand même, si on les analyse au niveau régional, qui sont satisfaisants parce que ça dépasse même les 60% de réussite. Avec des mentions et le lycée d'un bac à son habitude, c'est également distingué avec des mentions, plus de 106 mentions. Donc, ça, ce sont des résultats très satisfaisants. Il y a également les autres lycées où on a constaté des résultats qui sont encourageants. D'accord. Et concernant le BFM ? Le BFM également, nous avons des résultats très satisfaisants. Au premier tour, le taux de passage a dépassé les 50%. Et ce qui sont beaucoup plus nombreux. Donc, là aussi, nous avons dépassé les 60% de réussite au BFM. D'accord. C'est pour Mbake ou bien le département, tout le département ? Oui, pour le département de Mbake et globalement également pour la région. D'accord. D'accord. Mais, M. Wad, Mbake a un lycée d'excellence. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous vous représentez au concours général ? Tout à fait. Le concours général au niveau national, il y a, cette année, nous, même le lycée de Mbake a réussi à avoir un prix. Une élève de première a été distinguée parmi les meilleurs élèves du Sénégal. Il y a aussi l'élice d'excellence qui présente des candidats au niveau de ce concours général également. Donc, l'excellence également, c'est au niveau de la région de Durbel. Nous avons constaté des élèves qui symbolisent cette excellence. D'accord. A Mbake, il y a eu des cas de tricherie, notamment lors de l'examen du BFM. Un candidat qui a été surpris en train de partager les preuves de sciences de vie et de la terre, SVT, dans un groupe WhatsApp de 17 membres. Votre avis là-dessus ? Je pense que c'est un phénomène quand même... Ce n'est plus un épiphénomène, mais c'est un phénomène qui est réel. Et ce n'est pas Mbake seulement qui constitue la source de manifestation, mais nous constatons de plus en plus ce phénomène de se manifester dans beaucoup de régions. Lors de l'examen du baccalauréat, nous avons constaté quand même des scènes de tricherie organisées à travers des réseaux sociaux, à travers des groupes de WhatsApp. Je pense que c'est à quoi d'amener. Ce sont des actes intolérables. Et il faudra, je pense, bien prendre des dispositions pour sanctionner. Bien sûr. Parce que nous ne pouvons pas cautionner la tricherie à ce niveau-là. Et ce sont des jeunes qui représentent l'avenir du pays. Et on ne peut pas compter sur des jeunes qui trichent. Et quand ils seront adultés également, ce sera le même comportement. Bien sûr. Je pense qu'il appartiendra à l'État de prendre toutes les dispositions nécessaires. Toujours mettre l'accent sur l'interdiction de l'utilisation de ces moyens comme le portable. Je pense que c'est à condamner. Pourtant, cette année, le ministre a insisté sur l'interdiction de l'utilisation du téléphone portable dans les centres. N'empêche, les élèves ont bien utilisé leur téléphone. La preuve au baccalauréat, il y a eu des catriches et même cela n'a pas servi de leçon pour les élèves du BFM, les candidats du BFM. Tout à fait. Je pense que la meilleure solution c'est la sanction. On a sensibilisé, je pense que le ministère a fait une communication là-dessus, les chefs d'établissement ont fait de même. Et malgré toutes ces dispositions, il y en a certains qui continuent toujours à persister sur l'utilisation du téléphone, ce qui me semble quand même très grave. Et par contre, conséquent, il faudra appliquer les sanctions nécessaires pour au moins dissiader et d'autres récalcitrants. Il appartiendra également aux parents d'élèves de sensibiliser leurs enfants. Surtout ça, oui. Parce que le problème, ce n'est pas un problème également administratif, mais c'est un problème également familial. Bien sûr. Voilà, les parents doivent avoir une certaine autorité, exercer cette autorité sur leurs enfants, leur demander de ne pas apporter les téléphones au niveau des centres. Donc ça, c'est un travail que les parents doivent faire. Maintenant, l'État doit être fort, il doit prendre les mesures nécessaires pour sanctionner. qu'est-ce qu'ils sont devenus ces élèves-là à Maquer ? Je pense que ce sont des candidats qu'il faudra sanctionner, mais il appartiendra à l'autorité administrative, plus particulièrement l'IA, de rédiger un rapport et d'envoyer au niveau central. Il appartiendra maintenant au niveau central de prendre les dispositions nécessaires. Mais de toute façon, ils n'ont pas continué à faire l'examen. Ils ont été arrêtés à ce niveau. Maintenant, il y aura une commission de discipline qui va s'appuyer sur leur cas pour prendre des sanctions, certainement. D'accord. Le département de Mbake détient le taux brut de scolarisation le plus faible de la région de Djurbel. Qu'est-ce qui explique ce fait, selon vous ? Et pourtant, il y a quand même des ONG et des organisations qui travaillent d'arrasperer sur cette question. Mais il y a des obstacles liés au milieu. Le taux d'abandon peut être lié à des difficultés familiales et sociales. Il y en a d'autres également qui embrassent un certain nombre de métiers et qui abandonnent l'école plus tôt que prévu. Il y en a d'autres également qui préfèrent envoyer leurs enfants non pas à l'école occidentale entre guillemets mais dans les Dara et ils continuent ce processus. Il y a également pour le cas des filles certaines filles qui sont données en mariage parfois plus tôt et qui abandonnent l'école. Donc je pense que tous ces facteurs communaux-là pourraient quand même justifier ce taux. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pallier à ça ? Je pense que les mesures à prendre c'est d'abord sensibiliser les parents et la société d'une façon générale leur expliquer l'enjeu de l'éducation aujourd'hui de laisser les enfants fréquenter l'école et de les maintenir également à l'école et leur dire également que l'école n'est pas en compétition avec les Dara on peut être même dans les Dara et être à l'école occidentale. Donc il n'y a pas une rivalité entre les deux systèmes. Vous avez une idée sur le taux de scolarisation à Mbaké ? Je pense que c'est un taux de scolarisation qui semble satisfaisant qui est satisfaisant dans la mesure où il y a des années les écoles n'étaient pas aussi fréquentées à ce niveau mais aujourd'hui il y a une floraison d'écoles privées surtout qui présentent des candidats au BFM et au baccalauréat surtout dans les équipes de Djurbel parce que rien qu'à tout il y a tellement d'écoles privées qui sont implantées avec des effectifs également très palétriques donc ce qui fait que le département de Mbaké est un département qui conserve un taux de scolarisation qui est acceptable d'accord les enseignants du département de Mbaké ont-ils des doléances particulières ? bon je ne sais pas pas des doléances assez particulières mais des doléances de façon générale oui d'abord la question de la carrière des enseignants est toujours une préoccupation pour tout le monde mettre en place un système qui permettra de mettre fin à ces lenteurs administratives et qui permettra aux enseignants d'avancer je pense qu'aujourd'hui nous devons dépasser quand même ces lenteurs-là à chaque fois que vous devez avancer vous n'avez pas besoin il doit y avoir un système numérique qui permettra de prendre en service toutes les informations relatives à tel agent et à tel agent de ce fait si on a besoin d'avancer les gens peuvent se référer à ces informations et on n'a pas besoin de perdre tout ce temps-là donc il y a des revendications quand même qui sont spécifiques aux enseignants de façon globale et justement la question de la carrière est une question qui est importante d'accord et au niveau de Mbaké vous n'avez pas de difficultés assez particulières par rapport aux autres par rapport aux autres il n'y en a pas forcément je pense que ce sont des difficultés qui sont partagées de façon globale maintenant peut-être les seuls problèmes bon si on pourrait les énumérer ainsi c'est la question des effectifs parce qu'ici au département de Mbaké comme je l'ai souligné avec Touba il y a beaucoup d'élèves qui nous viennent de Touba et le plus souvent ce sont des élèves qui remplissent des salles de classe donc de ce fait nous avons des effectifs très peu de trucs et parfois il y a un déficit des fractures ça veut dire un problème de salle de classe pour accueillir tous ces élèves là parfois tu vois des salles de classe qui accueillent plus de 100 élèves en classe de seconde particulièrement au lycée de Mbaké d'accord donc cela va poser également un problème de suivi et de prendre en charge individuelle un problème lié également à la correction il y a aussi peut-être les problèmes relatifs au transport entre Touba et Mbaké parce que pendant l'année scolaire quand même nous avons constaté que les élèves rencontrent beaucoup de difficultés pour quitter Touba et venir à Mbaké non seulement le nombre de véhicules n'est pas suffisant pour assurer ce transport donc beaucoup de réunions ont été organisées à ce niveau pour résoudre la question mais jusqu'à présent ce n'est pas définitivement résolu d'accord vous avez parlé d'effectifs pléthoriques mais est-ce que les enseignants sont rémunérés à la hauteur de ces effectifs pléthoriques parce qu'une salle de classe avec plus de 100 élèves c'est assez important bon le plus souvent ce sont des questions qui ne sont pas prises en charge parce que dans la réglementation un enseignant bon il y a un quantum horaire à respecter pour les tutelaires qui sont fonctionnés ça dépend également de votre grade il y a des enseignants qui doivent 21h à l'état d'autres qui doivent 22h à l'état ou 23h maintenant si on vous donne une classe pléthorique il y a ce qu'on appelle les heures de chair normalement une classe normale ne doit pas dépasser 45 élèves maintenant si on vous présente une salle de classe qui dépasse ce niveau tu peux réclamer ce qu'on appelle les heures de chair chaque fois que vous dépassez une classe normale normalement on vous rajoute deux heures de plus quoi maintenant ces heures là doivent être comptabilisées et payées mais le plus souvent il y en a beaucoup d'enseignants qui ne règlent même pas cela ça veut dire qu'ils acceptent de fonctionner avec ces effectifs qui sont devenus maintenant une tradition ou une habitude qu'en est-il de la situation des enseignants décisionnaires ? oui ce sont des enseignants quand même qui rencontrent des difficultés leur préoccupation a été posée sur la table de l'éducation nationale le ministre de l'éducation nationale est en train de prendre des dispositions nécessaires pour au moins se prendre en charge de leurs préoccupations je pense qu'à ce niveau il y a des avancées significatives qui sont en train d'être faites pour que leur sort ne soit plus un sort quand même difficile il y a de l'espoir pour leur sort ? je dis que c'est une question quand même qui est en train d'être prise en charge d'accord est-ce qu'on peut savoir qui est enseignant décisionnaire ? pourquoi il devient décisionnaire ? ce sont des enseignants qui ont intégré la fonction publique après 35 ans parce que la norme est que vous devez intégrer la fonction publique avant d'atteindre l'âge de 35 ans maintenant si vous avez obtenu un diplôme professionnel qui vous permet d'être intégré dans la fonction publique au-delà de ces 35 ans vous ne pouvez être qu'un enseignant décisionnaire maintenant cette situation parfois n'est pas redevable aux enseignants eux-mêmes parfois il y en a certains qui sont victimes d'un certain nombre de lenteurs administratives qui leur plombent de telle sorte qu'ils se retrouvent en tant qu'enseignants décisionnaires je pense qu'à ce niveau l'état même devrait corriger et rectifier les tirs à ce niveau maintenant il y en a d'autres qui ont obtenu le diplôme professionnel et avant leur intégration au niveau de la fonction publique ils ont atteint l'âge de 35 ans donc ils ne peuvent être que des enseignants décisionnaires d'accord n'est-il pas tant de de peut-être augmenter l'âge oui ça pourrait être je pense que à ce niveau il ne s'agit pas d'augmenter l'âge mais justement de créer les conditions qui permettront aux enseignants d'avoir le diplôme professionnel avant d'atteindre je pense la limite de quoi parfois c'est l'état même qui est responsable de cette situation mais un enseignant qui commence à enseigner on doit lui créer les conditions d'une formation professionnelle et s'il est formé de façon professionnelle et qu'il obtienne son diplôme professionnel je pense qu'à ce niveau il peut intégrer la fonction publique avant même d'atteindre l'âge de 35 ans donc là il appartiendra à l'état à travers les ministères concernés qui devraient prendre les dispositions nécessaires en termes de formation en termes de gestion correcte de la carrière des enseignants pour qu'ils ne se retrouvent pas dans cette situation d'accord donc il y a de l'espoir pour que leur situation change à ces enseignants décisionnaires tout à fait parce que les ministères concernés ont pris des engagements et des dispositions tels que le ministère de l'éducation nationale le ministère de la fonction publique pour que cette question quand même soit résolue de façon définitive d'accord c'est déjà la fin de l'année scolaire quel bilan tirez-vous de cette année scolaire je pense que quand même ce qu'il faudra constater c'est que c'est une année scolaire stable donc une année scolaire qui est marquée par la paix la paisibilité et la stabilité d'autant plus que nous n'avons pas quand même constaté un mouvement de grève venant surtout des syndicats parce que l'année était assez particulière avec les élections présidentielles avec l'installation d'un nouveau régime donc pratiquement les enseignants n'avaient pas décrété des mouvements de grève ce qui fait que nous avons connu une année très paisible avec les examens également qui se sont déroulés dans l'ensemble dans de bonnes conditions et même si on n'a pas encore fini de faire le bilan global en termes de résultats je pense que à tous les niveaux que ce soit le CFE le BFM et le baccalauréat nous aurons des résultats très satisfaisants au niveau national bien sûr vous avez parlé d'accalmie n'est-il pas temps peut-être de profiter de cette accalmie de vous réunir autour d'une table entre le ministre de tutelle et les syndicats d'enseignants pour essayer de trouver une solution définitive pour éviter tout chamboulement de l'année scolaire je pense que c'est la meilleure solution il faut toujours profiter des moments d'accalmie parce que les moments de troubles ne sont pas des moments favorables pour résoudre un certain nombre de questions et de problèmes bien sûr mais comme actuellement c'est la paix c'est la stabilité il faudra discuter autour d'une table avec les différents ministères concernés éducation fonction publique finance et les différents syndicats concernés se réunir prendre un certain nombre d'engagement et essayer de les exécuter je pense que tout récemment il y a une déclaration d'intention que le ministère de la fonction et de l'éducation réunis ensemble ils ont déjà fait devant le G7 ce qui est une excellente chose je pense que ce qui reste maintenant c'est de le matérialiser en respectant cet agenda avant même la rentrée prochaine pour qu'au moins un certain nombre de questions soient évacuées je pense que ce sera une excellente chose de profiter de cette accalmie d'accord c'est vrai que le ministre de l'éducation nationale Moustapha Mambagirassi vient de boucler ces trois mois à la tête du ministère que dire de sa gestion selon vous bon ce qu'il faudra dire pour le moment c'est que c'est un ministre quand même qui me semble ouvert au dialogue et à la discussion qui a peut-être le sens du partage parce qu'il y a beaucoup quand même de réunions qui sont organisées avec les syndicats ce qui est une excellente chose donc la démarche doit être une démarche participative une démarche inclusive par le biais de laquelle tous les acteurs de l'éducation doivent être associés pour qu'on trouve ensemble des solutions pour l'intérêt du système éducatif de façon globale et je pense quand même pendant ces trois mois on a constaté cette attitude du ministre de l'éducation nationale allant dans ce sens là et il faudra qu'il continue sur la même lancée s'il veut vraiment prendre en salle les questions de l'éducation nationale il faut discuter avec les véritables acteurs du système éducatif afin de trouver les meilleures solutions aujourd'hui le ministre semble respecter ses engagements vis-à-vis des enseignants il a apuré un passif important pour les professionnels de la crée je parle des arrêtés relatifs aux examens professionnels de catégorisation des décisions de nomination et des arrêtés tout à fait bon je pense quand même il y a des avancées significatives qui sont en train d'être faites sur le plan administratif et c'est ça la préoccupation principale je vous avais parlé pour la gestion de la carrière des enseignants qui me semble une question fondamentale parce qu'un enseignant ce qui le motive d'abord dans ce qu'il fait c'est qu'à chaque fois qu'il doit avancer il avance qu'il se sent concerné par sa carrière mais si sa carrière professionnelle elle est plombée pratiquement il n'est plus motivé il n'a plus envie de faire son travail correctement je pense que ce que le ministre ou ce que l'état est en train de faire à ce niveau c'est une excellente chose à encourager ça veut dire évacuer tout ce passif là mais également essayer de mettre également en place un système qui permettra de prendre en charge les rappels sur la question financière je pense que l'état est en train de le faire avec les paysans ça veut dire payer un certain nombre de dettes déponger un certain nombre de dettes et sur la question des rappels des enseignants là on a constaté que ça ne bouge pas ou bien ça bouge de façon très lente là il faut que l'état déploie les moyens également pour absorber cette dette voilà les lenteurs administratives également Moustapha Girassi est en croisade contre ces lenteurs administratives vous l'avez dit tout à l'heure ça fait partie des difficultés qui plombent l'avancement professionnel de votre carrière tout à fait je pense qu'il faudra aller dans le sens de la numérée de la digitalisation même de ce système pour permettre à tous les enseignants d'avancer quand il le faut et le ministre je pense est en train de poser des actes à ce niveau ce qu'il faudra saluer même tout récemment le ministre de la fonction publique a signé beaucoup d'actes quand même surtout par rapport aux enseignants qui étaient des candidats au CAP à la commission administrative paritaire nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'actes qui ont été signés et publiés ce qui est une excellente chose il faudra vraiment aller dans ce sens accélérer le rythme même de progression de ces actes d'accord reparlons à présent des enseignants décisionnaires il y aura un atelier qui leur sera consacré prochainement et va réunir les syndicats d'enseignants que vous êtes selon vous est-ce qu'il ne faudrait pas associer à cet atelier là ces enseignants décisionnaires pour prendre des décisions je pense que la présence des enseignants décisionnaires n'est pas une nécessité dans la mesure où ce sont des enseignants qui sont déjà syndiqués autrement dit les syndicats comprennent bien leurs préoccupations et leurs problèmes parce qu'ils appartiennent à des syndicats du G7 donc si le gouvernement appelle les G7 autour du table pour discuter sur des questions relatives aux décisionnaires je pense que la présence de ces décisionnaires n'est pas une nécessité parce que déjà ils ont des mandataires qui seront envoyés sur la table de négociation que sont les syndicats du G7 leurs préoccupations pourquoi pas je veux dire associer le collectif le collectif des enseignants décisionnaires je pense que c'est là aussi où il peut y avoir un problème parce que les collectifs quand même ce sont des organisations qui ne sont pas formelles qui vont moi aussi je peux dire même qu'ils sont des organisations clandestines parce que l'État ne doit pas reconnaître quand même des collectifs parce qu'ils ne sont pas en règle je veux dire on ne peut pas les appeler autour d'une règle autour d'une table mais ce sont les syndicats du G7 que l'État reconnaît à travers les élections de représentativité qui étaient organisées donc le collectif n'est pas un syndicat donc là on ne peut pas les appeler autour d'une table pour une rencontre d'accord en tout cas ce qu'ils veulent c'est d'être associés à cet atelier je pense que leurs préoccupations ce qui est plus important et essentiel c'est que leurs préoccupations soient prises en charge et je pense que cela sera fait par les biais des représentants des différents syndicats eux-mêmes ils sont membres de ces syndicats du G7 je pense que si les syndicats du G7 sont conviés à ces rencontres et qu'ils défendent la préoccupation de ces décisionnaires je pense que le problème sera réglé d'accord parlons à présent des mutations d'enseignants comment ça se passe parce que souvent ça pose problème au niveau de certaines localités bon pour le mouvement national je pense que la particularité au niveau de l'éducation c'est qu'il y a ce qu'on appelle le principe de la gestion démocratique du personnel enseignant donc chaque année il y a ce qu'on appelle le mouvement national qui est ouvert maintenant dans ce mouvement national tout enseignant qui veut se déplacer doit ce qu'on appelle déclarer son poste à travers Mirador qui est la plateforme du ministère de l'éducation national maintenant si les postes sont déclarés à la fin de cette déclaration il y a ce qu'on appelle la publication des postes disponibles maintenant il y aura des commissions qui sont organisées au niveau départemental il y a des commissions départementales par les biais des IEF les syndicats également sont représentés il y aura une commission départementale de validation des dossiers au niveau de l'IEF au niveau départemental d'accord maintenant si la commission départementale termine son travail il y aura une commission régionale de validation là aussi c'est par les biais de l'IA ils vont se réunir au niveau de l'IA et les syndicats également sont représentés pour faire ce qu'on appelle la validation au niveau académique si cette validation académique est déjà faite il y aura maintenant la dernière étape c'est la commission nationale qui va se réunir à Salis par les biais du ministère de l'éducation nationale et les syndicats du G7 au niveau national d'accord maintenant ils vont se réunir à Salis pendant une semaine pour valider au niveau national les résultats seront publiés par la suite maintenant par rapport aux zones il y a ce qu'on appelle le principe du zonage il y a des zones on comptabilise un point le plus souvent ce sont des communes ou des villes quoi il y a des zones maintenant excentrées qui sont comptabilisées à trois points il y en a d'autres zones qui sont comptabilisées à quatre points donc les zones ne sont pas comptabilisées au même niveau nombre de points ça dépend de la zone dans laquelle vous êtes il y a maintenant cette année dans le mouvement national peut-être la nouveauté on a introduit ce qu'on appelle le bonus D bonus distance bonus distance cela veut dire si vous êtes dans un endroit très éloigné comme je ne sais pas Oursugi Salimata ou Saraya on va comptabiliser la distance entre votre IF et l'IF que vous demandez par exemple un enseignant de Saraya ou de Salimata qui demande Dakar on va calculer la distance entre Salimata et Dakar et on divise par 100 donc chaque 100 km vous avez un point donc si Salimata Dakar par exemple c'est 700 km on divise par 100 vous avez 7 points à ce niveau on ne mute plus par le nombre d'années que vous avez fait dans le poste c'est ce qu'on appelle le bonus D ce sont des mathématiques ça ok d'accord les mouvements de départ et arrivée d'enseignants créent beaucoup de problèmes le ministre de l'éducation envisage même des recrutements par académie afin de juguler ces nombreux départs n'est-ce pas là une bonne solution une bonne décision oui je pense que ça est une bonne solution parce qu'on a constaté quand même ce qu'on appelle dans les zones désirritées il y a des zones où des enseignants quittent voilà un grand nombre comme dans l'IA de Matam dans l'IA de Kédougou cette année on a enregistré quand même beaucoup de départs et le plus souvent voilà il n'y a pas beaucoup d'arrivés donc ce qui va créer certainement un déficit qu'il y a maintenant pour combler ce déficit et ce gap il faut que le ministre prenne des dispositions nécessaires afin de régler cette question je pense qu'ils ont voilà ils ont évoqué la question d'un recrutement spécial au niveau de l'IA au niveau des IA mais moi je ne partage pas forcément ce principe je pense que la meilleure solution c'était justement d'agir sur le quota de la FASF moi je crois qu'il faut multiplier si on a augmenté le nombre parce qu'il y a des étudiants qui ont leur diplôme académique qui attendent peut-être le concours de la FASF et pourquoi ne pas donner des opportunités et des possibilités à ces enseignants qui sont diplômés et si le quota augmente de façon considérable de toute façon on va enregistrer beaucoup de candidats ils vont maintenant faire le concours de la FASF après ils vont faire la formation mais procéder à des recrutements spécials je ne dirais je ne pense pas que cette mesure soit utile et efficace et dans le département d'Ombaké y a-t-il eu des départs ou bien y a-t-il déficit d'enseignants pour le département d'Ombaké il n'y en a pas beaucoup de départs si on regarde les résultats du miroir parce que pratiquement pour quitter Ombaké c'est pas facile parce que c'est une zone à un point et parfois vous possiblez dans des zones comme Dakar et autres le plus souvent vous êtes mal placé pour partir peut-être il y en a quelques-uns qui partent dans d'autres zones mais malgré cela on constate quand même on peut constater quand même le déficit mais le déficit n'est pas aussi important que cela ça pourrait même se régler au niveau du mouvement académique ce qu'on appelle le mouvement régional on pourrait faire des réagissements d'accord Morte à la ward merci c'est la fin de cet entretien le mot de la fin c'est quoi je vous remercie donc de cet entretien que vous nous avez offert pour échanger et discuter sur les questions relatives à l'éducation parce que ce qui nous préoccupe justement en tant que syndicat c'est le développement du système éducatif parce que nous sommes des partenaires avec l'État c'est pas seulement le syndicat c'est pas seulement une organisation de contestation et de revendication mais également de propositions de collaboration et de partage pour un système éducatif efficace encore une fois nous vous remercions remercier également l'ensemble de vos auditeurs et de vos auditrices et souhaiter également de très bonnes vacances aux différents enseignants du Sénégal en général et ceux de Mbake et de Durbel en particulier d'accord Morte à la ward merci vous êtes le secrétaire général départemental de Mbake du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire vous êtes le secrétaire général régional de Durbel également membre du bureau exécutif national professeur de philosophie au lycée de Mbake merci à vous merci merci à vous merci à vous chers auditeurs qui nous suivent depuis 9h merci à Yawo Diallo pour la mise en onde de cette émission merci à vous nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine merci à vous